C'est une ville qui aujourd'hui se saisit du défi du moment, évidemment, la justice sociale, le climat, une ville choisie par l'Union Européenne pour être capitale verte de l'Europe. C'est un écosystème qui fait que nous sommes une des métropoles avec le taux de chômage les plus bas de France. Nous sommes invités, quand c'est à l'ONU et qu'on doit choisir un maire pour représenter chaque pays, c'est Grenoble qui est choisie pour représenter la France. Des aménagements pour les commerces de proximité jusqu'à la transition énergétique et notre autonomie en électricité qui fait de ce creuset-là un excellent point de départ dans la vie professionnelle. Oui, bonjour, Éric Piolle, maire de Grenoble depuis 2014. Grenoble, c'est une histoire, c'est une histoire d'engagement depuis des mutuelles ouvrières jusqu'au premier planning familial, une ville qui est aussi rebelle, une ville compagnon de la libération, une ville de la journée des tuiles, les prémices de la révolution en 1788. Et c'est une ville qui, aujourd'hui, se saisit du défi du moment. Évidemment, la justice sociale, le climat, une ville choisie par l'Union européenne pour être capitale verte de l'Europe. Le facteur déterminant pour lequel nous avons été choisis, c'est que nous avançons sur tous les thèmes à la fois. Notre but est de réemboîter nos activités humaines dans le sens, mais aussi dans la garantie des sécurités de chacun et autour des biens communs, autour d'un changement du rapport au vivant. Et c'est pour ça que de la pollution de l'air à la question du bruit, avec la ville à 30 km heure par exemple, des aménagements pour les commerces de proximité jusqu'à la transition énergétique et notre autonomie en électricité à 100% durable, ni fossile, ni nucléaire d'ici moins d'un an, tout ça contribue à avoir une vision cohérente d'un cap de société. Cet écosystème grenobois, celui pour lequel je suis venu il y a presque 30 ans, aujourd'hui, faire mes études à Grenoble, il est toujours très vif entre recherche, université, monde économique, industrie dans laquelle j'ai travaillé. Il est aujourd'hui, il a basculé là pour saisir les grands enjeux d'aujourd'hui, donc l'énergie, le numérique, la santé. Être en bonne santé, ce n'est pas que se soigner, c'est aussi ne pas être malade. Et donc, c'est un écosystème qui fait que nous sommes une des métropoles avec le taux de chômage les plus bas de France, une vitalité économique qu'on retrouve aussi dans la culture, dans le sport, dans un environnement éblouissant. Oui, cet écosystème, il produit, il mêle des questions de recherche et des questions d'industrie. L'exemple de Vercors, un très bel exemple, sur la presqu'île scientifique qui a été avant une presqu'île militaire, qui a été avant façonnée par l'homme, Vercors, là, sur des technologies qui ont été pensées au CEA, construit sa première méga-usine de batteries. Et donc, à la fois, cette réflexion sur l'énergie et les moyens de stockage du futur, et aussi des moyens de déplacement, se déplacer en vélo à pied pour économiser cette énergie, puis être en bonne santé, puis pouvoir tisser des liens humains. C'est ça, finalement, qui fait la vie. Alors, Grenoble, aujourd'hui, conserve ce goût d'international, un goût qui a été très marqué, très prononcé à l'échelle internationale au moment des Jeux Olympiques d'hiver de 1968, et qui, aujourd'hui, continue, là, fait que nous sommes invités, quand c'est à l'ONU et qu'on doit choisir un maire pour représenter chaque pays, eh bien, c'est Grenoble qui est choisi pour aller représenter la France. C'est aussi la Biennale des villes en transition qui fait que nous accueillons, tous les deux ans, une cinquantaine de délégations étrangères qui viennent phosphorer avec nous sur ce qu'ils font et qu'on cherche à répliquer, à transformer ce qu'on fait ici. Voilà, discuter tous ensemble. Alimentation, déplacement, logement, c'est les trois grands postes de dépenses des ménages, mais aussi les trois grands usages du quotidien, et la santé aussi en fil conducteur, en n'oubliant jamais qu'au-delà de tout ça, ce qui nous fait bouger, c'est la culture, le rapport à l'esthétique, c'est le beau, et donc, c'est ça, évidemment, qui transforme les modèles petit à petit. Comment on débitumise la ville ? Ça, c'est changer notre rapport au vivant, développer l'agriculture urbaine, laisser plus de place pour les piétons, et puis, à l'autre bout du spectre, celui de la production d'énergie, eh bien, là, nous avons lancé un grand programme d'investissement en 2017-2018 qui fait que nous couvrirons les besoins de l'ensemble des ménages grenobois avec cette électricité ni fossile ni nucléaire. Les atouts de Grenoble, c'est ceux qui viennent étudier et travailler, ceux qui viennent s'installer là, qui les amènent en se mélangeant à ceux qui sont là depuis plus longtemps. Il y a ce goût de la porosité entre les différents milieux ici, ces 60 000 étudiants, ces chercheurs, ces industriels, tous ceux qui ont développé l'économie sociale et solidaire qui se lancent aujourd'hui dans l'agriculture urbaine, dans le recyclage. Il y a donc énormément d'atouts, et c'est ça, finalement, qui fait notre force, dans un environnement de montagne qui ne nous fait jamais oublier l'humilité des humains et le rapport à l'esthétique et le rapport aux vivants. C'est ce mélange-là qui nous permet d'avancer aujourd'hui. Grenoble École de Management, c'est un des grands établissements d'enseignement supérieur ici. Ceux qui forment, c'est presque 60 000 étudiants, c'est 10 000 étudiants étrangers. Et donc, c'est un lien très spécial. Je fais partie des conseils stratégiques parce que nous devons en permanence adapter la façon dont nous formons les étudiants, mais donc les acteurs de demain au défi d'aujourd'hui. Et puis, comment nous leur proposons aussi de s'engager dès aujourd'hui dans la société. On ne peut pas penser la vie par phase, totalement en silo. C'est dès maintenant, à la fois qu'on peut découvrir ici la montagne, s'engager dans les associations et penser le monde économique de demain. Donc, c'est un lien qui est fort, évidemment, entre la ville et son école de management. Ici, des étudiants peuvent arriver, être accueillis dans des bonnes conditions, se lancer et se projeter dans leur vie future. Et que l'on vienne de partout en France ou qu'on vienne de l'international, on trouvera des réseaux de l'accueil, une capacité, une curiosité, une humilité dans le dialogue qui fait qu'on y sera bien et qu'on en repartira en restant sans doute grenoblois, toujours un petit peu dans son cœur, attaché à ces montagnes, attaché à cette vitalité culturelle, sportive, économique, mais cette vitalité humaine qui fait de se creuser là un excellent point de départ dans la vie professionnelle. C'est parti !